C'est entréhi et aux gardes avouent que ces habitués des podiums perçoivent leur ordre de mission. Ski alpin, ski cross, de fond ou encore para-snowboard cross, 14 disciplines sont représentées au sein de l'EFMS, l'équipe de France militaire de ski. En plus de défilés au 14 juillet comme à Paris en 2023, ces ressortissants découvrent chaque année l'un des régiments qui composent les troupes françaises. Après les commandos de la marine ou encore la Légion étrangère, c'est le 17e régiment de génie parachutiste qui a ouvert ses portes aux athlètes. Des troupes d'élite qui ont mis à rude épreuve le physique et le mental de tous ces sportifs de niveau olympique ou paralympique. Des trucs dans l'eau, c'est le premier, je fais vraiment des trucs dans l'eau comme ça, c'est cool. C'est vraiment une super occasion pour nous de côtoyer aussi des personnes riches d'expérience dans différents univers. Donc c'est hyper enrichissant et pour l'instant on se régale même si c'est pas évident. Une immersion au travers d'activités atypiques pour des sportifs mais qui permettent de mettre en valeur les similitudes entre les carrières de soldats et de compétiteurs. Les valeurs sont les mêmes, rigueur, engagement, dépassement de soi, défendre les couleurs du drapeau, c'est sûr que là c'est les mêmes valeurs. Et puis oui c'est un échange de bons procédés parce que les gens du 17 vont découvrir des athlètes incroyables. Ils vont peut-être échanger avec des pros du tir en biathlon à 22 longs riffs à 50 mètres. Et puis eux ils vont leur dire nous quand on tire au HK416 à 200 mètres il se passe ça et puis ça fait des superbes échanges. Une affinité évidente et également facilitée par un programme étudié dans ses moindres détails. En effet pendant 5 jours de nombreux spécialistes ont été mis à contribution pour faire découvrir aux champions français tous les savoir-faire du régiment. Troupes d'assaut, commandos, parachutistes mais aussi artificiers et démineurs, les compétences sont multiples au sein du 17ème RGP et les données nombreuses pour les non-initiés. C'est un juste milieu, c'est un compromis qui n'est pas facile à trouver parce qu'on a l'habitude de s'entraîner comme je le disais au maximum. Donc dans l'aspect technique assez pointu. Donc là il faut quand même présenter les choses de manière un peu plus grossière, un peu plus globale pour que ce soit plus parlant, pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de manipuler ce genre de munitions ou d'entendre parler de ce sujet. Que ce soit accessible dans un temps assez restreint et que ce soit en même temps parlant et compréhensif. Mais il y a un très bon état d'esprit, on sent pas mal d'engouement et de l'intéressement et ça fait forcément plaisir parce qu'on dédie pas mal de temps à cette présentation, à cet encadrement. Et donc d'avoir un retour bénéfique comme ça, ça fait toujours plaisir. Mais sans surprise, on s'y attendait et on n'espérait pas moins. Entre les manipulations d'explosifs, les entraînements au tir ou de sauvetage en zone de combat, la cadence est soutenue. Un rythme dont s'accommode la plupart des sportifs qui n'attendent pas pour transposer ces expériences à leurs spécialités respectives. Comment eux ils abordent une mission à risque ou comment ils vivent une situation à risque. Moi c'est quelque chose qui m'enrichit parce qu'il y a des fois dans des courses où je ne vais pas être à mon top, où je vais avoir peur. Et finalement on se dit, eux ils ont mis ça en place, ok, est-ce que moi je peux m'en servir pour moi mon sport, ma course. Et en fait on se rend compte qu'il y a pas mal de choses intéressantes à récupérer. Un enrichissement à la dure qui aura forgé à coup sûr de nombreux souvenirs. De son côté, l'équipe de France assure en retour une certaine visibilité au régiment via les réseaux sociaux des athlètes et les histoires de leurs aventures chez les paras de Montauban qui les ont accueillis.